hey bienvenue sur la page youtube cnd manu je suis cnd je suis manu et on va vous faire suivre un chômage qu'on a choisi entre deux équipes une française limit x serve face aux anglais de rocket men on a choisi comme map inferno et c'est parti on va voir les rocket men qui ont remporté le cut round en défense et les français vont être en attaque on va voir ce que ça va donner en tout cas du côté des mtx serve on va retrouver chestel chryzen crn et etr et freelance et manu je suis là c'est pour présenter les joueurs anglais et ouais donc du côté un des joueurs des rockmen on aura luster fischer pade chain et rythme j'adore ton accent anglais mon petit allez c'est parti en tout cas deux joueurs trois joueurs en défense sur le bon site a du côté des anglais et deux joueurs en défense sur le bon site b c'est du classique on aurait pu peut-être voir un seul joueur en b et quatre joueurs en rave on a préféré jouer plutôt classique du côté des défenseurs pour côté attaquant pour l'instant on prend son temps avec la banane mtx là qui est au niveau de la banane qui sont repartis puisqu'il ya fredens qui a 7 hp il avait que son texte la redirigeant le mise à sortir au niveau du bp a fallu se tenir près côté des rocket men au niveau de la vodka ça passe maintenant c'est crn qui va faire le premier qui est directement sur ça d'un certain son luster qui est bien positionné mais qui en fait un qui en fait deux oh c'est bien je vais attention il ya etr qui est encore positionné on a réussi à poser la bombe du côté des attaquants non on a réussi à l'arrivée on n'a pas posé on a récupéré seulement maintenant c'est rn qui a marché une double qu'il s'est super serré ce gr manu c'est du 2v2 la bombe était en place et le bomber est tombé ryzen qui va chercher triple qu'il assez monstrueux et qui va pouvoir désamorcer cette bombe les mtx avons réussi à poser cette bombe mais ils vont pas réussir à remporter le rond a bien joué la reprise de bon petit finalement des défenseurs manu avec un ryzen qui est bien rentré dans cette partie voilà c'est clair ils sont bien entrés les chats qui sont partis direct donc ça commence bien confiance côté des roquettes main donc du coup on achète directement les kevlar et l'équipe est assis que les pm pour se mettre directement pour mettre le deuxième point alors que du côté des mtx on se retrouve forcément en écho on va simplement faire un rouge groupé ouais carrément on a réussi à poser la bombe comme on a fait pas mal de kills du côté des mtx servent on va sans doute pouvoir acheter des armes sur le round suivant donc opération poser la bombe sur l'un des deux bombes sites sur ce round et c'est parti avec une grosse agression au niveau de la banane mais c'est ryzen qui avec son automatique qui en fait un qui en fait deux ficheurs qui met du sien et pendant ma part m'ont fait tomber les joueurs des mtx servent avec les pm ça rapporte pas mal de thunes en plus dans les poches des joueurs en défense ouais c'est effectivement ça rapporte 900 thunes donc c'est vraiment super sympathique pour les joueurs les roquettes men qui terminent sur ETR qui était au niveau de l'escaltero et du coup 2-0 comme tu l'as très très bien précisé je pense que là les joueurs des mtx vont acheter directement des accès et ça achète donc ils ont vraiment envie directement au troisième round de mettre un point ça ça pourrait être vraiment les relancer puisqu'en face on va se retrouver avec des pm je pense on n'aura pas acheté des m4 ouais c'est clair on a acheté des pm sur le deuxième round ça veut dire que là on va pas racheter des armes juste derrière on va pas prendre de famas on va pas prendre de m4 à 4 et donc du coup là on a peut-être un coup à jouer du côté des mtx servent qui eux vont être avec des ak ils ont posé la bombe sur le premier round ça veut dire qu'ils vont pouvoir acheter les armes ils ont d'ailleurs acheté les armes avant s'ils arrivent à mettre en place un jeu et faire plier pour la première fois dans ce round d'armée leurs adversaires en défense on agresse une nouvelle fois la banane enfin on agresse on prend son temps on est sur de la prise de position tranquille sur ces rounds du contrôle map avant de lancer l'attaque sur l'un des deux rounds avec un joueur qui va aider qu'elle essaie de banane là du côté des joueurs des mtx servent c'est freelance qui prend l'information il ne voit personne deux en b pour l'instant la bombe est totalement de l'autre côté manu totalement de l'autre côté donc là il s'est juste de prendre l'information voir combien de personnes mais c'est reason qui fait le premier qui est sur christian sur les mtx qui du coup commencent en 4 contre 5 joueurs appelés ils ont acheté d'aka donc ce round est super important pour eux il doit absolument le mettre pour l'instant ça commence super bien pour les rocketman ça redirige sur le bp ça passe au niveau de la vq avec la banane côté des joueurs des mtx ça accélère également avec shuttle au niveau de la part spuds qui vient d'écaler au niveau de ce t depuis la vq il a pas réussi à faire de kill mais il a failli faire tomber la bombe aller là on s'installe sur le bombes du côté des mtx servent mais on est en train de se faire repousser par les rocketman avec deux kills de spuds on arrive à faire un kill du côté de crn est-ce qu'on peut faire cette bombe non on va pas pouvoir et c'est spuds qui vient enchaîner triple kill le premier round d'armée des mtx servent manu se conclue sur un échec voilà c'est clair que c'est quand même un round difficile il faut le digérer là ils ont ils ont perdu directement le troisième round après avoir acheté là du coup ils se retrouvent en écho peut-être même double écho parce que là ça fait quand même cher alors qu'en face on va se retrouver avec des m4 donc c'est quand même des drones assez gratos ils vont certainement peut-être rocher dans ce middle assez groupé ou enfin c'est de prendre la formation ou faire les décalques c'est côté des joueurs mtx donc pour l'instant c'est vraiment ce round est dans la faveur forcément des joueurs des rocketman qui sont largement armés ouais on peut noter en fait que finalement on s'était positionné à deux en b pour essayer de faire du bruit et bouger la défense c'est de faire backup un des défenseurs vers le bombesite sur le bombesite b ça a pas fonctionné on a agressé le a et on s'est fait contrer par le bon back up des rocketman avec spuds qui était vigilant et on a déjà pris le premier pic du côté des joueurs des mtx avec freelance qui s'est fait calmer directement par un joueur des rocketman et c'est puds qui enchaîne sur un crn là c'est pas mal joué ce kill on se retrouve directement en 5 v3 en plus en économie du côté des mtx ça va être mission impossible c'est pas mal aussi un côté des rocketman on a on a pris les ak des joueurs des mtx donc du coup on n'a même pas eu besoin d'acheter donc il y a certains joueurs qui se retrouvent avec 10 milles de thunes donc ils ont vraiment quadrucés à leur mail et là maintenant ça va carrément aller chercher les mtx un petit peu respawn terreau j'en rappelle ils sont en écho donc quand même ils sont un peu défavorisés mais c'est un peu défavorisé mais c'est bien au niveau de la part il a pris la m4 et voilà c'est un peu à voir dans le dos par chaîne et du coup c'est du casse content ah et c'est clair ETR qui se retrouve tout seul maintenant avec 8 points de vie au niveau de cette banane il y a un adversaire face à lui et c'est fischer qui décale tranquillement et qui vient faire le kill sur son adversaire un petit tour niveau du scoreboard 4 ou deux jouets 8 1 0 pour reason qui a une assist et 0 fois mort c'est le seul pour l'instant qui est bien parti dans cette rencontre ses coéquipiers sont un peu plus loin au niveau du scoreboard et les mtx pour l'instant c'est serré c'est c rn qui mène le balle et là on a acheté du côté des mtx on a eu pas mal de thunes on va essayer d'aller remporter ce deuxième ronde armé pour les deux équipes ouais donc là déjà le deuxième ronde armé de ce match et là il y a un petit bout ce côté mtx faut prendre la formation au niveau du c3 pour l'instant ils ont refaire personne mais c'est encore les roquettes mène là qui prennent encore un premier pique sur ETR qui avait la bombe en plus dans les apparts et ça c'est vraiment dommage on va déjà pouvoir back up on sait déjà qu'il y a la bombe qui est à terre et on va certainement la couvrir carrément c'est en train de se replier en plus du côté des défenseurs on a totalement off le b il respect qu'un seul joueur sur ce bombe site pendant ce moment c'est repositionné à 4 au niveau du bombe site a deux joueurs côté mtx serve quand même au niveau de cette banane ils vont devoir se replier parce qu'il va falloir aller reprendre la bombe de l'autre côté de la map une bombe qui est plutôt bien contrôlée et c'est spuds qui enchaîne à double et pas en main sur crn ça c'est plutôt pas mal une nouvelle fois pour les joueurs anglais qui sont en train de repousser tous les assauts un par un des joueurs français qui n'ont pas la solution situation de 5 contre 3 chez stul freelance et craisen avec chez stul et freelance qui vont faire de bon qu'il a par contre manu fischer qui vient calmer un petit peu tout ça avec un bon frag sur kristen on se retrouve en 3v2 on a relancé un petit peu ce round on va pouvoir récupérer la bombe en plus du côté des joueurs dmtx serve donc par contre ça être compliqué pour l'un des joueurs puisqu'on n'a plus que neuf points de vue du côté de freelance on va se repositionner avec son coéquipier qui est en train d'attaquer lui l'appart c'est ce qui va partir au niveau du t est-ce que c'est que ça c'est normal attention au niveau de la voiture par l'information si freelance pouvait faire un bon deck à la voix ce serait pas mal et encore des joueurs au niveau de ce bp un niveau de la voiture et au niveau du bac à sabre donc c'est des poses vraiment très très dangereuse surtout au niveau du bac à sabre et 10 secondes il faut jeter sur le bp voilà il est au niveau du bac à sabre la chaîne ça va être compliqué il va certainement faire le kill voilà bim le headshot ah c'est dommage le kill maintenant de spade ah vraiment dommage là c'est je pense que là les mtx devraient mettre un petit peu de rythme là ici d'un petit peu leur rush dans ces joueurs des roquettes man qui pour l'instant sur des contrôles map arrive parfaitement à reposer les assos des mtx et en même temps il reste 10 secondes attaque le t c'est assez compliqué en plus avec une bon joueur positionné au niveau du bac à sabre il empêche l'entrée rapide sur le bombe site au moment tu rentres tu prends le kill l'autre joueur et sort au niveau de la vote la voiture il a double paie en main huit points de vie c'était complètement impossible pour aller marquer ce round et là on se retrouve en économie du côté des attaquants qui sont en train d'attaquer à 5 cette patate ça va être un rush rapide horizon quadruple kill à l'entrée de ce bombe site b il a reboot et hors de ce bombe site les joueurs des mt qui servent qui se font qu'elle met 6-0 perfect c'est troisième quand même perfect depuis le début de la partie c'est à dire qu'un round sur deux elle s'est terminée par cinq kills pour zéro fois mort du côté des rocket man et là les mt qui servent vont acheter des armes menu il faut le mettre celui là pour moral et pour rentrer enfin dans cette partie parce que pour l'instant on n'a pas vraiment la solution l'attaque du côté des joueurs tricolores donc là maintenant encore un nouveau round d'achat et là faut vraiment vraiment le mettre celui là faut commencer à mettre des rounds du côté des mtx serveurs de se remettre un petit peu dans ce match et surtout reprendre un petit peu l'ascendant au niveau du moral parce que pour l'instant ils sont quand même bien dominés ça va se décaler encore en terre croisée et en plus c'est pas mal parce qu'il a posé un endroit où ses coéquipiers qui vont arriver là par la banane on va voir une vision sur la bombe lui va pouvoir s'avancer tranquillement au niveau du chantier prendre une position avancée on en trouve avait 4v3 maintenant en faveur des mtx serve donc on est bien en place on a un joueur au fond du bombe site on a un joueur au niveau de la banane et un joueur au niveau du chantier par contre on a pris un kill on en prend un deuxième on réagit bien du côté de crn avec une bonne place de v2 il a fait y avoir chen mais il s'est fait avoir par la balle de chenstel et voilà premier point tricolore très très bien joué de la part en tout cas très bonne perte de la part de chenstel qui a fait clairement la différence sur ce round qui permet à son équipe là on peut le dire vraiment de mettre ce premier point et du coup ça va les relancer je pense peut-être ils ont peut-être remarqué que en accélérant un petit peu ça pouvait faire les choses mais les individualités ont fait la différence sur ce round en tout cas ouais totalement c'est Christian qui a fait la différence côté mtx serve on va voir ce que ça va donner sur ce huitième round de cette partie les français ont enfin ouvert leur compteur et on va essayer de mettre en place un nouveau round pour l'instant c'est du classique ce que nous font les français c'est vraiment la même chose à chaque fois c'est deux joueurs en b un joueur au niveau des apparts et on part sur du contrôle map on essaie d'accrocher le premier kill voir ce qui se passe faire donner des fausses infos et on prend le point de chenstel qui font enchaîner les kills là au niveau de ce bombe sita et on a perdu la bombe du côté des mtx serve c'est parfait des roquettes des roquettes men pardon et qui ont parfaitement rebouté effectivement le contre map des joueurs de l'équipe mtx serve et du coup bah ils sont un petit peu isolés là dans ce mid 2 au niveau de la banane ça va pas trop quoi faire la bombe est perdue il faut aller la récupérer par contre freelance qui fait un bon un bon décal là quand même qui va pouvoir et c'est un petit peu libéré sauter mettre la pression un petit peu sur les ct ça peut être poussé un joueur aux quatre mains d'un back-up du b mais non c'est fischer qui calme christen qui avait fait la différence sur le round dernier mais maintenant c'est du 2 contre 4 encore une fois rachet ce qu'a l'air d'être chaud bouillant il rentre sur le bp il enchaîtra il veut qu'il oh monstrueux ce qu'il nous qualifie non ça c'est du 2v2 maintenant il a relancé le round attention au back-up d'ailleurs au niveau du thé on est sorti par la banane du côté des défenseurs qui avait agressé le bombe de site b on va pouvoir poser cette bombe au niveau du bon site on va prendre des positions freelance va couvrir son coéquipier freelance nous a fait triple kill est ce qu'il va enchaîner quatrième qu'il y en a vers un niveau de la votre cul il l'a repéré il va se repositionner au niveau du thé et de la votre cas il a repéré l'adversaire il fait pas le kill c'est compliqué maintenant pour le dernier joueur encore en vie mais si on le hp ses adversaires peut-être en faire un est-ce qu'il va enchaîner le deuxième il est juste derrière lui c'est chaud c'est chaud c'est rizone finalement qui remporte son 1v1 et qui va pouvoir désamorcer cette bombe et rizone tu regardes sourire ou de manu il est déjà à 15 kills 15 kills le joueur anglais des rocket men qui en train de faire la différence pour l'instant dans cette partie c'est pas parce que les mtx servent ou les rocket men sont plus fortes pour l'instant il y a un joueur qui est en train de se revoler ce match c'est tout simplement rizone qui nous fait 15 kills messieurs dames en vironde c'est vraiment plutôt un très 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 bon ratio des gens regardent son score par rapport à ses coéquipiers il a 50 au score et le deuxième c'est ficher il en a seulement 15 donc voilà la différence entre les deux joueurs mais attention c'est en rizone important encore une fois les joueurs à un des mtx serveurs qui se retrouvent un petit peu à la limite acheter tout à tous les ronds presque parce que maintenant j'ai quand même pas mal de tu même si au prochain ils seront écho s'ils le mettent pas s'avance encore une fois kristen et freelance dans cette banane le b maintenant c'est du classique on se fait croiser toujours les classes qui prennent du crossfire et prennent l'information dans des positions assez safe du côté des rocket men on sait qu'on agresse pas mal du côté des attaquants et voilà on se fait surprendre du côté de freelance et de kristen et pas c'est qui qui passe par là comme d'habitude c'est rhizone qui vient nous chercher le double qu'il au niveau de cette banane attention encore un joueur le triple qu'il aura le headshot sur crm pensant à la bombe elle est totalement autre côté effectivement totalement dans ce milieu partout que là haut le coup d'avoir plat dans les joueurs des mp serveurs et là c'est compliqué c'est compliqué surtout en écho maintenant sur ce round et là vraiment rhizone c'est vrai que là il fait très très mal aux joueurs des mp serveurs à carré morrison qui en train de faire à lui tout seul le match contre les mtx serve pour qu'on a choisi ces deux équipes et les rocket men c'est une équipe qu'on avait suivi en go for says go contre les maxi saucisses notre équipe française qui a quand même fait deux finales de go for says go et c'était incliné 16 à 13 dans la rencontre qu'on avait suivi et pourquoi on a choisi les mtx serve parce que c'est une équipe montante de la scène française ils étaient déjà sur counter strike source c'est une équipe de bon niveau on va voir ce que ça va donner en tout cas ça peut clairement viser d'ici quelques mois le temps qu'un team play se mette en place un bon top 10 fr là on le voit je sais pas si l'équipe est nouvelle je sais pas si tu as plus d'informations sur ça mais en tout cas enfin là ils ont des quand même des automatismes ça se sent dans les dans les contrôles maps mais je pense qu'ils ont peut-être pas trop trop travaillé inferno en tout cas en terreau c'est vraiment du contraire là pour l'instant on n'a pas vu des des grosses grosses stuff dans ce middle ou quoi que ce soit pour l'instant ils sont en écho ça se rende ou non on va voir après ce que ça va donner parce qu'on sait que par exemple les virgames ils ont un side d'attaque très très à chier sur sur css sur cette map on le savait c'est un peu moins sur le cas sur csgo mais on le savait que les joueurs des virgames c'était totalement pourri sur cette map ils le reconnaissaient eux-mêmes et qu'ils avaient un side de défense costaud peut-être c'est pareil pour les mtx serve en tout cas là ils sont en train de se faire démonter une nouvelle fois ils vont prendre un perfect voilà c'est signé sur le round d'économie les mtx serve n'arrivent même pas à accrocher le moindre kill 10 rounds de jouets manu neuf pour les rocket man 1 pour les mtx serve qui vont pouvoir acheter des armes sur ce round et il va falloir essayer d'accrocher encore deux trois petits rounds avant de changer de côté ce serait vraiment pas mal d'ailleurs qu'ils mettent directement ce point là ils ont acheté après ce round d'écho et s'ils arrivaient à enchaîner un petit peu à mettre 3 4 rondes ce serait vraiment super bien pour eux pour l'instant on n'est pas là ils sont encore 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 une autre façon un contrôle très très classique côté mtx et peut-être d'ailleurs à toujours faire les choses ben ils s'attendent un petit peu à voir toujours pareil les joueurs en face et du coup bah ils sont en confiance depuis tout à l'heure ils font la même chose ils arrivent à l'air bien les repousser sur les bp est ce que ça va agresser au niveau de la banane pour l'instant ça a l'air sur vous paye la bombe sur les épaules d'un des joueurs qui vient de l'a droppé le problème c'est que sur ce bon petit b là où les mtx serve ont vraiment envie de jouer c'est reason qui défend ce bon petit b c'est lui qui chope patate mais là il vient de se faire calmer directement par cryson là il ya un vrai coup à jouer pour mtx serve encore un seul joueur sur ce bon petit b on va se mettre en place attention n'a pas de checker au fond de ce bon site c'est compliqué voilà on se fait calmer par fischer on a perdu la bombe ça c'est dommage on n'a pas on n'a pas fait attention du côté des mtx serve et d'ailleurs spuds qui bien positionné qui va faire le kill sur joueur adverse on est en duel là du côté de etr face à un adversaire la bombe en visu en plus pour le défenseur ça va être très très compliqué pour les mtx serve maintenant puisque le back up est déjà présent du côté des défenseurs ils ont pas réussi à se débarrasser du joueur aient du coup leur remplace aux beaucoup de problèmes la richard encore une fois un kill sur le terre et ils ont toujours pas planté la bombe il était super parce que je pense qu'en plus il y en plus ya un des joueurs qui étaient pas fait par l'avocule est que c'est une peau au polo n' miniature depuis il est dans sa roue sond à petit europe pass en adversaire est-ce qu'elle réussira alé faire tomber les âgées et de l'aryears�크�IT je sir est à cav indulger mais on est en devait meanten Au cas de paris sont 120 pétant 4e deux maintenant ils sont en devait 1 Ouais c'est Shester avec la grenarde qui va l'exploser On est en 2v1 maintenant, les MTX servent qui renversent ce round Ils étaient en 4v2 maintenant, ils sont en 2v1 Faut récupérer cette bombe, faut aller la poser, on a encore le temps 15 secondes, on l'a pas récupéré encore Elle est où cette bombe ? Ouais elle est où, elle est où, elle est où, elle est où, il trouve pas la bombe Il la trouve pas, il la trouve pas, non c'est pas vrai C'est pas vrai Manu, il trouve pas la bombe Il la trouve pas Oh Shester qui va chercher C'est Shester qui va chercher le kill Il n'arrivait pas à récupérer la bombe C'est énorme, la bombe qui devait être bloquée dans les Oh c'est bidon ça, oh Monstrueux, monstrueux Il était là en train de tourner autour de la bombe Pourquoi elle veut pas venir, pourquoi elle veut pas venir S'ils avaient perdu ce round là, je pense qu'il allait prendre une carte et il allait se pendre avec Le joueur des MTX servent, en tout cas on remporte le round Le deuxième côté tricolore 9 à 2, il fallait chercher Encore les 4 rounds restant Dans cette première partie De carte, on est sur inferno C'est toujours un show match, on va voir ce que ça va donner Si les MTX servent arrivent à marquer un deuxième round Consécutif, bah là ce serait vraiment très très bien Parce que là pour l'instant 2 points c'est vraiment très très maigre Il suffit qu'ils perdent le GR et du coup Ils seraient déjà en danger Sur le stade suivant, donc là c'est très important Pour eux d'essayer de carrément Essayer de recoller au score en mettant les 4 derniers points Là ce serait vraiment super bien Pour l'instant ils sont dans ce middle, ils développent quelque chose Certainement décalé, ils dévoient qu'à votre cul En tir croisé, la bombe est droppée au niveau du mid 2 Pour l'instant ça avance dans ce middle Avec le décal à la WAP On va voir ce que ça a donné Cette fois-ci on a décidé de jouer clairement Le bombe site a du côté des joueurs DMT qui servent On va peut-être y aller à 4 Alors dès qu'elle est au niveau de la vaut Puis c'est passé, on cherche l'information Il y a un joueur caché là-bas au milieu de la bibliothèque On tente de wall shot Mais il arrive des chiens qui vont chercher l'équipe On a agressé l'OT du côté de chiens Et ça est passé Par contre on se fait camé d'ailleurs par CRN Allez CRN qui relance un petit peu Sur une situation de 4 v3 Maintenant il y a un joueur au niveau de la vaut On a un duel du côté de ETR Est-ce qu'on a réussi à faire le frag ? C'est compliqué pour lui Il tente de wall shot Il n'a pas réussi à faire le frag Mais ils sont passés Il y a des joueurs DMT qui servent Pour aller se positionner sur ce bombe site Oh il n'a pas checké le star Le star qui était bien positionné sur le bombe site Et qui fait le frag sur ETR CRN qui fait le frag On s'en a sur Reason Situation de 2 v2 maintenant Avec le bon kill Et CRN qui enchaîne Et qui met son équipe en supporté numérique Et qui finit par un travers Je ne sais pas si tu l'as vu construire Il a vu son adversaire bimé Mais il a tué un dans la porte Ça passe ici C'est très très bien joué Là ils enchaînent Ils enchaînent C'est bien joué ça Je l'avais dit On l'avait montré en plus dans notre vidéo tuto Je ne sais pas si tu te rappelles Allez 9 à 3 12 rounds de jouets 9 pour les joueurs anglais 3 pour les MTXR Qui viennent de marquer 2 rounds consécutifs Les Rocketman vont pouvoir acheter des armes Ça il n'y a pas de doute Mais par contre Est-ce qu'ils vont pouvoir acheter S'ils perdent ce round juste derrière On verra On verra en tout cas Il faut remporter ce round du côté des MTXR Et là on est bien solide On n'a pas tout le tour Vous montrez dans notre VOD Mais il y en a beaucoup Je vous invite d'ailleurs A les trouver pour l'instant Là les MTX ont bien bien répondu pour l'instant Ils sont encore armés sur ce round de logique Ils ont remporté le dernier Enfin là C'est encore une fois par contre Une initiative au niveau de ce BPB Qui enfonce avec pendant le temps de la CRN Au niveau du BPA C'est totalement un fake pour l'instant Puisque non Ici ils redirigent le jeu avec les TRK Là bon sur les époux Ils ne savent pas trop A, B, A, B Ils ne savent pas Pour l'instant ça va aller vers le B Non il y a eu un qui Donc qui au coup Ils vont vers le A C'est compliqué côté des MTXR Ouais mais C'est bien ce qu'ils font les MTXR Parce qu'ils attaquent en même temps le A Ils attaquent en même temps le B Ce qui fait que c'est plein d'informations Qui sortent sur le Mumble des Rocketman Du coup ils ne savent pas trop Où ça passe Mais ça joue clairement le A Avec Spud Qui vient remettre tout le monde d'accord Avec le bon kill sur ETR Et sur Shechel On se retrouve en situation de 2v2 Spud, Shane Face à CRN et Freelance On peut le faire du côté des MTXR On va pouvoir récupérer cette bombe Attention à bien checker On a vu là bas un joueur Du côté de Freelance On va faire le bon frag sur son adversaire On récupère la bombe Là on va soit jouer le A Soit jouer le B On a le temps à 30 secondes On va poser la bombe sur Le bombe site A On va sans doute se mettre en crossfire Et je ne pense pas que le défenseur va y aller assis Le défenseur qui wall shot à mort Oh le défenseur qui wall shot C'est sympa regarde ce qu'il faut au niveau du T Ça c'est bien joué Ça par contre une bonne Molotov Ça c'est très bien joué ça Très très bonne utilisation du Molotov Ça gagne du temps en plus Ça énerve Ça énerve Parce qu'il ne veut pas y aller Et là il perd du temps Donc là il va devoir se jouter sur ce BP Forcément Et il va se faire des cales Il ne faut pas se tutrer Au Freelance Parce qu'il fait une petite erreur Qui va tenter de chercher le kill Et du coup il se fait surprendre Par ce père du spot Parce qu'il lance du stuff Sur le bac à sa blissée Et que son adversaire est positionné là CRN face à son adversaire CRN qui doit rester en vie Il ne doit pas se montrer Et qu'il doit attendre Que son adversaire désamorce la bombe Il désamorce la bombe Il désamorce la bombe Mais CRN qui est vigilant Et qui vient faire le kill Et qui vient marquer un troisième point consécutif Côté tricolore 9 à 4 Les français qui sont en train de faire Une très très bonne seconde partie De seconde série Ils ont trouvé Du coup Vraiment la différence Le début de ce site C'est qu'ils font les kills Ils font les premiers kills Et ça Dans leur jeu Ça fait vraiment la différence Avec une mollo Qui vient d'être lancée De la part de frémence Au niveau de cette banane On ne va pas se faire agresser On va contrôler le map Encore une fois 2 au niveau de la banane 2 au niveau du mid-2 1 dans ce middle C'est plus que classique Ouais carrément Un joueur qui va s'avancer Là au niveau de la part C'était Du côté de MT qui sert Pour prendre l'information Pour voir ce qu'il se passe Là bon Elle est un petit peu en retrait On l'a mis tranquillement Au niveau du mid-2 Avec un joueur en couverture Pendant ce temps-là On fait encore du bruit Au niveau de la banane On va mettre un seul joueur Au niveau de cette banane Non deux joueurs Alors on va aller voir Ce qui se passe Pendant ce temps-là Au niveau du bombsite A Pendant que le joueur Resté en banc B Va se faire calmer Voilà Freelance Qui se fait calmer par Rizan Spuds qui vient chercher Un bon kill là par contre Sur Kristen Kristen qui se fait tomber Spuds qui se fait enchaîner Qui enchaîne le double kill Tout comme Shane Qui vient chercher le kill Sur CRN et sur ETR Et c'est pas mal ça Du côté des Rocketman Qui réagissent un petit peu Après avoir pris Trois rounds consécutives Ils ont fait Oh oh Il y a une tic serve On se cale maintenant On arrête les conneries Dernier round Bon bah on achète tout Logique On a encore de l'argent D'ailleurs du côté Rocketman Comme quoi on avait vraiment Pas mal pas mal de thunes Et là bah maintenant On va voir C'est vraiment C'est contrôle map Mais c'est assez efficace On regarde au niveau de la banane Ils avancent tous les deux Tiers croisés Très très rapidement Avec Kristen Et Freelance Par contre cette fois-ci Ils sont en digueule Sur ce dernier round Ils ont dû acheter Kevlar Un peu de stuff Oh ETR Qui vient chercher Son adversaire Okajibi Et boom Et shot Digueule Ça s'est fait Rentre chez toi Dans les jupons de ta mère T'as toutes tes larmes Pour pleurer Et on prend le premier kill Là du côté des MTXR Qui ont agressé Le Bombsite A Au niveau du T A moins qu'ils décident De relancer Au niveau de ce Bombsite B Où ils sont à deux Pour faire du bruit Ils sont armés Enfin on est au digueule Quand même Sur ce dernier round Manu Et c'est difficile Quand même Pour les MTXR Pour aller chercher ce point Même s'ils ont l'avantage numérique Mais ils sont au digueule Et voilà c'est RN Par contre qui avance dans ce dé J'ai l'impression Avec ses coéquipiers Il était au niveau de la VQ Il enchaîne Avec un autre kill sur le sur C'est très très bien joué La Bombsite Ton VQ est au niveau de la place Et du cirque contre 1 Je crois que c'est le round Des MTXR Qui vont mettre ce cinquième point Il reste plus que Fischer Au niveau de ce BPB Qui se fait attendre Mais là Il a le temps de faire On est à l'écriture C'est maintenant Du 1 contre 4 C'est ce qu'il va faire Le 1 contre 4 Que tu crois ça ? Non j'y crois pas Et ce qui s'est passé C'est que ETR et CRN Ont fait les premiers kills Directement avec leur digueule Derrière ils ont pu récupérer Les AK des joueurs adverses Et avec les AK des joueurs adverses Ils ont fait la différence Attention Fischer Qui sort au niveau de la bibliothèque Il a fait un kill sur CRN Il a repéré un adversaire On est encore au digueule Par contre du côté Des autres joueurs Des MTXR C'est compliqué On l'a repéré On va se mettre à tenter De wall shot Fischer Qui enchaîne le triple kill Sur son adversaire Mais c'est finalement ETR Qui vient chercher un triple kill Dans ce round Ce qui s'est passé C'est que ETR fait le premier kill Boum Et shot Jiggle Il récupère l'AK Il enchaîne double kill Sur le joueur qui sort Et derrière on peut poser la bombe Et contrôler Cette fin de round Et cette fin de side 10 à 5 En faveur des Rocketman Cette fois-ci C'est les MTXR Qui vont défendre C'est à eux de contrer Les assos des joueurs anglais On va voir ce que ça va donner Avec Manu On a l'habitude de le dire Un deuxième gun round Très très important Dans cette partie Il est surtout très très important Pour les MTXR Ils sont emmenés 10 à 5 C'est logique Dans deux heures Ça arrête C'est en fait Au side d'avant Mais là vraiment C'est pour vraiment Recoller au score direct Et mettre la pression Sur les joueurs des Rocketman Ce serait vraiment parfait Pour eux D'essayer de mettre Ce parfait effet Et c'est ETR Très agressif Et qui très très intelligemment Va se remplacer Sur ce bac à sable Au niveau de la part Et comme ça Il prend un kill Mais il n'en donne pas un Donc du coup C'est du 1 pour 0 Et c'est très très bien joué Parce qu'autant dire Tu prends le premier kill Et derrière tu tombes derrière Tu comptes en défenseur Tu perds l'avantage Sur le round Et free Il y a une skim bien positionné Au niveau de ce bombe site Qui en fait un Qui en fait deux Et Christen Qui fait pareil Et qui enchaîne le double kill Et perfect Perfect sur ce GR Du côté des MT qui servent Le message est clair Et il vient d'être envoyé Aux joueurs des Rocketman Gandalf sort du corps de Manu Ouh Ne passerai pas Bah en tout cas Bah là C'est un petit peu la réponse De Freelance Et Christen C'était eux Qui agressaient ce BP B tout à l'heure Et maintenant ils le défendent Et là ils le défendent Vraiment à la perfection Avec ce bon stop rush D le GR Comme ça ça va les mettre Direct en bonne situation Sur la suite de ça On va faire un petit tour Au niveau du scoreboard Sur ce round d'économie Avec Freelance Qui est en train d'agresser Cette banane Qui en fait un Qui en fait deux Qui fait tomber la bombe Tout ça au bison Bon le bison Il rapporte pas beaucoup de thunes Bien Freelance Qui enchaîne triple kill Sur Rezen C'est pas grave De toute façon Il a fait triple kill Il récupère la thune Et c'est chez Stell Et c'est Han Qui conclut le round Manu J'allais dire quelque chose Je me suis perdu Au niveau du scoreboard Voilà c'est ça C'est le scoreboard Manu Merci de suivre Rezen En tête du côté des Rocketman Et en train de montrer tout ça A nos amis Youtuber 14-9 du côté de Spuds 12-9 du côté de Fischer Et du côté des MTXR C'est CRN et Freelance Qui sont en train de faire le boulot Avec 14-13 et 13-15 On a limite des ratios positifs Mais c'est pas grave On est en train de revenir Dans cette partie Qui s'assassine Le gros fou Je vous le rappelle De l'attention De la mission Du petit pour l'instant De Freelance Qui va enchaîner Avec le quadruple kill Le mon top rush parfait Et du coup Les trois rounds Qui ont été mis direct En moins de deux minutes Côté des MTXR On rigole 0 Ouais Ça a été exprès Ça a été exprès C'est du côté des MTXR Et là les Rocketman Vont acheter des armes Du côté des MTXR Il va falloir serrer les fesses Et mettre ce round Parce que si on le met Derrière On se retrouve à 10 partout Et on est revenu à égalité Il faut repartir Sur un money time Très très important Pour les deux équipes Et donc Il faut le mettre Du côté des MTXR Par contre Si on ne le met pas On va revoir Ses adversaires Reprendre Tout simplement Trois points d'avance Sur les joueurs tricolores Allez deux joueurs en défense En B C'est classique Côté MTXR Avec un Deagle Tiens c'est bizarre Et trois joueurs en défense Sur le bon Psita On a déjà de l'WP Du côté des Rocketman Au niveau de cette banane On va voir si on va pouvoir En profiter Avec un bon Molotov Au niveau de l'appart Manu On a failli accrocher Quelques HP Aux joueurs des Rocketman Qui a fait décale directement Sur CRN Au niveau de la Vodka Et ça ça fait mal quand même Attention On n'a pas trop trop donné Des opportunités Aux joueurs des Rocketman De décale trop facilement Ils sont au niveau Il y a un joueur Au niveau du back à sable D'ailleurs il y a quelqu'un Qui offre le B Donc du coup il est tout seul La Freelance Il faut qu'il fasse attention Il n'est qu'un digueul Comme tu l'as dit C'est assez bizarre Avec un digueul Non il y a un bison dans les mains Bison allez Allez en tout cas La bombe est toujours Un petit peu rentrée Au niveau du mid De 45 secondes Pour aller poser la bombe On est en train de faire Du bruit au niveau du T Mais c'est Freelance Qui en fait le bon kill Au niveau de la banane Sur Fischer Et la bombe est en train D'être redirigée Justement au niveau de cette banane C'est partir à Et on redirige Une nouvelle fois On partait au niveau de la banane On a pris un kill De Freelance Au niveau de cette banane Du coup on décide De repartir au niveau du T Du côté des Rocketman Et ça fait bouger un petit peu La défense Qui a off Un petit peu cette votre cul Erizen Qui a mettre un travers Et tchotte sur ETR On est tout seul Pour défendre le A Au niveau du back à sable Du côté des MTXR On n'arrive pas à le choper Direct tout de suite Du côté des joueurs De l'équipe des Rocketman Il pourrait faire très mal Et voilà On arrive à s'en débarrasser Très vite Du coup on va pouvoir Quand elle abonde très facilement Et ça va être compliqué Trop en dessous des pays Il découleur partout Votre cas vaut-tu Et voilà Et là on était en train De se planter par chaine Il reste plus qu'à ce joueur Je pense qu'il va aller Non mais prends Oh 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 ce qui lui a mis De HP Boum Spuds Qui se prend un énorme De shot de l'igle Entre les deux yeux Assez monstrueux Mais par contre c'est Rizan Qui conclut ce round Tien Rizan Il se réveille Et 8 à 11 Trois points d'écart De nouveau dans cette partie Avec les Rocketman Qui remportent leur premier round Armée sur Inferno Sur leur site d'attaque Ça ne pousse pas bien sûr Les joueurs d'EMT Qui servent en économie Puisqu'ils avaient Remporté Manu Trois rounds Dont le GR Et un round perfect C'est à dire Ils n'ont pas perdu d'armes Et donc l'économie Est plutôt sereine On n'a pas eu à racheter Sur les deux autres rounds Donc on est plutôt serein Au niveau de l'économie On va voir Si on peut marquer ce round Et empêcher La vague attaquante De faire la différence Mais c'est Freelance Là Manu Qui vient gratter Bon kill directement Dans ce nouveau round Ils sont travaillés On a vu la bonne mode Molotov qui arrivait Directement dans les SKT Et du coup Ça les a empêchés D'avancer Il a gratter un kill Facile en Freelance Et du coup Il commence déjà En 5 contre 4 Attention Le TR qui est très bien placé Au niveau de la part Là qui va peut-être gratter un kill Attention Il se retourne Il enchaîne Il va peut-être enchaîner Non De reculer C'est pas mal Du coup c'est du 3 contre 5 Et les MTXR Qui lâchent pas du tout La faire En plus les Rocketman Là ils doivent avoir Un petit peu les boules Décider d'agresser le T Et pouf Qu'est-ce qui arrive Au moment il a décidé D'agresser une Molotov Du coup là On va essayer de rediriger Le jeu Au niveau du Bombsite 2 On va être à 2 pour cette banane Pendant ce temps-là On a CRN Qui fait tomber Le dernier joueur Au niveau du Bombsite A Allez c'est parti Pour l'avancée Et Christian Qui va faire le bon Qu'il se traverse Il se voit Il y a un kill Fumé Headshot Et derrière Christian qui est vigilant Les MTXR Qui ont toujours leurs armes Ils sont pépères Et Echo En face Pour les joueurs De Rocketman Qui le laisse Potentiellement Les joueurs De l'équipe MTXR Va revenir à un petit point Attention quand même Au digueule Des joueurs De Rocketman Il y en a quelques-uns Qui sont pas mal chaud bouillants Notamment Redzone Ça me rappelle un petit match Qu'on a commenté Il n'y a pas longtemps Entre les Redzone Et les Magistini On avait dit Oh là là Ça va être compliqué Pour les français Après le premier sac Ils avaient pris Une énorme volée Je crois 11-4 Et le match était terminé A 16-14 On va voir Si on va avoir un match Aussi serré Pour l'instant On en prend la direction 11 pour les joueurs anglais 9 pour les tricolores Dans ce show match Deux équipes Qu'on vous a sélectionné Pour cette VOD On va voir ce que ça va donner Sur ce nouveau round Avec CRN Qui en fait un Qui en fait deux Et qui calme Ryzen Au passage Et qui avait fait un kill Ryzen Qui arrive enchaîné ETR Et c'est conclu Tranquillement par ETR Et CRN à deux Ce round marqué Par MTXR En express On a fait quand même Tomber deux armes Du côté des joueurs Des Rocketman Et ça va forcer Deux joueurs Des MTXR A acheter des armes Est-ce qu'on double écho ? J'ai l'impression Qu'on double écho Du côté des Rocketman Oui je pense qu'ils double écho C'est sûr et certain Il double écho Pour être sûr d'acheter Donc là MTXR Qui ont l'occasion Vraiment de recoler Au score là Directement Et peut-être d'essayer Carrément après De passer devant Ce serait la première fois Dans ce match Ouais on va voir Ce que ça donne En tout cas Ce 22ème round Au spot Ce qui vient éclater La face De Freelance Derrière le mur De cette auto Oula il a pris cher Il l'a pris cher Freelance Il va s'en rappeler De celui-là De kill Le boom Et shot Du joueur Des Rocketman Allez avantage numérique Pour les attaquants Mais avantage des armes Pour les défenseurs Ils ont encore Toute leur chance Les mythiques servent Dans ce round Puisqu'on arrive A par rapport Avec le CRN Il va se repositionner Au niveau de cette vodka Au niveau de sa pose Christen Qui est épaulé De Chestel Sur ce BPB Attention C'est le BPFragile C'est le BPA J'aurais envie de dire Puisqu'ils ne sont que deux Mais voilà Pour l'instant Côté Rocketman On va se rediriger Par la banane Et sur ce BPB Ils vont être bien reçus Comme il se doit Ouais c'est clair Là on va préparer Un petit comité d'accueil Du côté des joueurs Tricolores Oh Christen Qui se prend un kill A WP De Spud Spud qui avait récupéré L'arme du joueur adverse Ça va être compliqué Maintenant pour le joueur Au niveau du chantier Mais c'est RN Qui va faire un kill Pendant ce temps On va se mettre en place Watchestel Watchestel Qui fait un bon kill Parce qu'il empêche La bombe d'être posée En plus Spud qui réagit Qui va chercher un kill Deagle Mais la bonne action Du joueur AMT Qui va faire le bon frag Au bon moment Il reste qu'un seul joueur Il a été repéré C'est-à-dire qu'il lui met Une balle entre les deux yeux On est à égalité 11 partout Et là clairement Ce que Shestel a fait C'est ce qui a fait La différence sur ce round Parce qu'au moment Où les joueurs Des roquettes Maintenant On est en train d'amorcer Cette bombe Sur le bombe Il sort au niveau du chantier Et boum Il en fait un Il fait tomber la bombe Et avec ce double kill Il permet à son équipe De revenir à 11 partout Manu Les joueurs En attaque Vont être armés Ils vont être clairement armés Maintenant Sur tous les rounds Qui va rester Puis ils ont perdu pas mal Ça va être costaud Du côté MTX serve Il va falloir Faire la différence Sur ce round Et sur les rounds suivants Et ça commence C'était hallucinant Ce qu'il a mis Il a décalé Il met une balle Et là Ça commence vraiment Très très mal Pour le temps de MTX serve Attention c'est RL Qui est là Pour remettre les pendules A l'heure Il a pris des balles Depuis le balcon Il a pas trop compris Ce qui lui arrivait Et du coup Au niveau du KGB C'est RL toujours Et c'est RL qui nous a fait Un énorme premier side Il est un petit peu plus A la peine dans le second Tout va un petit peu Comme son équipe Pour l'instant Ils sont malmenés Par la défense DMTX serve Qui n'a concédé Qu'un petit round Sur les 7 premiers Joués dans ce second side Et la situation De 4v4 Un petit peu moins D'une minute A jouer pour aller Amorcer la bombe Soit en B J'ai l'impression Qu'on va rediriger Une nouvelle fois La bombe Au niveau de ce bombe Side B Et 2 joueurs Pour défendre Du côté tricolore Face à 4 joueurs Il va vraiment falloir Et de celui De niveau du crossfire Et Rizan La bombe Pour implanter C'est du 2v1 Et Rizan Qu'un seul joueur C'est CRN Qui a bien fait la différence Tout à l'heure 1v1 Il a la formation Sur la position De son adversaire Il a vraiment Qu'il est au niveau De la banane 77 points de vie Pour le joueur Suisse DMT Qui serve Face à Rizan 40 points de vie Ils se sont repérés Ils se sont repérés Oh il a pas fait le kill Oh il a pas fait le kill Oh c'est dommage Allez Il faut aller chercher le frag Il a 12 HP Il se défie Rizan qui croit pas Il croit pas Il a raison Il ne va pas croire C'était un fake Il va pouvoir un petit peu tirer Par contre il désamorce Il désamorce Il désamorce Il a désamorcé Qu'est-ce qu'il nous a fait Oh Rizan Oh il s'est fait Oh ils s'en sortent bien Oh ils s'en sortent bien Les MT que serve Et là j'ai du mal A voir si on va pouvoir Racheter du côté des Rocketman Parce que Spots Il est un petit peu en difficulté Au niveau de la thune Il n'avait pas suffisamment Pour acheter Rizan qui adore lui drop son arme Et a acheté juste derrière Oh l'erreur Oh l'erreur Du côté des Rocketman Rizan qui avait le rond dans main Ce 1v1 Bombe en place Il était tranquillement installé Son adversaire avec plus que 23 HP Il avait juste une balle à lui mettre Ah c'est dommage Il a tiré l'avoir tué Ça m'arrive aussi Et je pense que ça arrive A beaucoup de gens Croyant l'avoir tué On arrête de tirer Et voilà Sauf qu'il n'est pas mort Et voilà Ça permet aux MTX De mettre directement Ce deuxième point Et de prendre la tête Pour la première fois Et ils enchaînent Ils enchaînent Et c'est compliqué Pour les Rocketman Qui vraiment arrivent A faire la différence Sur le film Ouais carrément En tout cas On va voir si Les MTXR vont continuer A leur show Et oui Freelance Qui va chercher le bon décal A WP Sur Spots Et ça c'est plutôt pas mal Pour les français Pour essayer D'enfoncer le clou De s'appeler le moral Des joueurs anglais Les Rosebeef Pour l'instant On se rende En train de tourner au vinaigre Avec Shane Là par contre Qui va réagir un petit peu Qui fait le frag sur CRN 4v4 Maintenant on va jouer Le a clairement Du côté des Rocketman On a vu qu'en B Ça passait pas On va essayer le bon Psyta Et on va sortir au niveau De l'appart Et c'est parti Avec ETR Qui est bien positionné Reason qui revenge Son coéquipier Reason qui enchaîne Double kill Sur Shestelle C'est côté MTX Mais Freelance Qui est bien positionné Attention Qui va céder Sa smoke La smoke qui rentre Au niveau du cimetière Qu'un petit peu bloqué C'est un peu compliqué S'il a tenté Du coup S'il ne fallait pas Fischer Qui avait juste A lui tirer Des balles dans le dos Et du coup Il ne reste plus qu'à ce genre C'est Christian 100 HP Ils sont low HP Quand même en face Mais ça va être compliqué Il n'y a que Reason qui a 6 HP Il est au niveau Du KGB Et je pense que Vu comment ils sont posés Les Rocketman Ils ont vraiment envie De choper ce deuxième point Ouais carrément Attention par contre Christian qui va faire le premier Qui va faire le premier Christian qui a repéré Le deuxième adversaire A toujours ses 100 points de vie Mais wow Fischer Tranquillement installé Derrière les caisses Il vient lui mettre Une balle entre les deux yeux Et ça finit à 12 partout Et bah écoutez On a du spectacle Messieurs dames 12 partout 3 rondes à jouer 6 rondes à jouer en tout 3 rondes pour accrocher le draw 4 pour accrocher la victoire Pour l'une des deux équipes Ça va être super serré En tout cas Cette fin de partie Le money time Entre les deux équipes Entre les anglais De Rocketman Et les français De MT qui servent Bah finalement Je crois qu'on a bien choisi Les équipes Je pense au niveau De Feu de Banane Non c'est pas reculant On préfère jouer safe C'est des rounds importants Qu'il ne faut pas les perdre D'ailleurs les MT qui sont En écho Sur ce round Ouais totalement Les MT qui servent Qui sont en économie Ça va être compliqué On a acheté des P250 On va essayer de faire Des petits kills Du côté des MT qui servent On est obligé d'acheter L'arme de base Sur 16 secondes On a dû répéter A plusieurs reprises Elle est toute pourave Ce qui fait que Vous êtes obligés d'acheter Soit un Deagle Soit le P250 Et ça vous force Forcément Acheter Ça c'est pas terrible Surtout quand les CT Avaient l'habitude De leur USP C'est super bien joué De CRN Qui en fait un Qui en fait deux Est-ce qu'ils ont récupéré des armes ? Est-ce qu'ils ont récupéré des armes ? Les joueurs des MT qui servent J'ai pas l'impression Ils sont toujours Avec leur pistolet On va récupérer Un WP du côté De Christen On va préférer Un Nacker On va prendre son temps On a un Deagle Du côté de Freelance On est toujours En économie Du côté de Christen De Christen On n'a pas récupéré d'armes Allez Shane Qui va faire le bon Frag sur Chastel On est low HP Au niveau de ce backassable On va s'avancer Du côté des attaquants On a repère un adversaire Et c'est Freelance Qui se fait massacrer Par Shane Shane qui enchaîne Double kill On sort du côté De la part On a pas réussi A faire le kill Du côté de Christen C'est compliqué pour lui Il est face à deux joueurs Maintenant Du coup Je reprends dans une situation Dans un contre deux Il lance une bonne petite flash Peut-être s'il décalme Mais non Voilà Shane n'était pas blanc Au niveau du match Et il a réussi tranquillou A mettre le edge Et vraiment dommage Il était très très low HP Les derniers joueurs Des Rocketman Mais ça leur suffit Et bien pour reprendre La tête sur ce match Qui est vraiment Très très serré Merci aux deux équipes En tout cas D'avoir accepté De faire ce match Puisque nous Ça nous fait plaisir Et double écho Double écho Du côté des MTXServ Manu Qui décide de ne pas acheter Sur le deuxième round Consécutive Ça veut dire Qu'ils vont jouer Les rounds restant à fond Et avec plein de thunes En tout cas On va faire un tour niveau Du scoreboard Pour voir que CRN A été rejoint par Freelance En tête 23 kills Et 22 kills Pour les deux joueurs Des MTXServ Et du côté des Rocketman C'est toujours Reason Qui fait un festival 35 fringues Messieurs dames Et d'ailleurs On a Spuds Fischer Et Shane Qui sont plutôt Pas mal aussi Avec plus de 15 kills Au niveau du Conor Je pense que c'est ETR Il a l'habitude De se mettre ici Si j'ai le temps De me mettre sur lui Avant qu'il y ait un kill Ou quoi que ce soit C'est ETR Avec un digueul Il peut faire très très mal Pour l'instant C'est contre le map Un côté des joueurs De l'équipe Oh OTR Au bout de match Au bout du match Tu l'avais prévu C'est trop fort En tout cas Les MTXServent grâce à ETR Qui se remetent bien Pour l'instant C'est du 4 contre 4 Avec le HS de Luster Dans ce middle Et ils sont toujours Deux en B Alors que ça passe Au niveau de la VOD4 Très très sévèrement Côté des Rocketman Alors on va voir ce que ça va donner Il va falloir serrer les fesses Du côté des MTXSR Mais ETR a une arme Il tombe directement sur Spuds Et Spuds qui lui a sauté dessus En tel un ninja Mais qui se fait camé par Et Chester juste derrière Chester qui se fait revenge Par Fischer Situation de 3AV2 Les MTXServent Qui vont essayer de reprendre Ce bombe site Là on a toujours pas été posé Au niveau du point 1 On a déjà un joueur qui couvre Au niveau du back à sable Ça va être super compliqué Allez Freelance Qui va aller prendre l'information Qui sert son adversaire Fischer qui en fait un Et le star qui conclut La reprise de bombe site Était assez compliqué Du côté des joueurs Des MTXSR Par contre on a fait une double écho Ça veut dire que maintenant On va pouvoir être serein Au niveau de la thune Pour ce round Et pour le round suivant De l'équipe Rocketman Là ils ont vraiment Bah voilà Ouais c'est vrai C'est clair Mais là maintenant Ils sont plus solides Dans le money time On va dire Le MTXSR Mais ce round est très très important Sinon ils offrent le draw A leurs adversaires Je crois qu'ils n'en ont pas du tout envie Ils ont vraiment envie De remporter ce match Et là du coup On va voir un petit peu Ce qu'ils ont proposé C'est une défense Qui a une bonne Molotov dans ce middle Pour les empêcher d'avancer Allez c'est Spuds Qui va faire le premier décal Peut-être pour le round du draw Du côté des Rocketman Avec double gala blue vp Sur freelance Qui fait directement la différence On n'a plus qu'un seul joueur Au niveau du B Trois joueurs Au niveau du A Est-ce que les joueurs Des Rocketman Vont en profiter Pour s'enfoncer Au niveau de la banane Et arriver sur le bomb site B Où ils vont-ils jouer le brain Et essayer de faire bouger la défense Pour attaquer le bomb site A On va le savoir D'ici quelques instants En tout cas C'est eux Qui ont la main mise Maintenant sur cette rencontre Au niveau du BPA Je crois que les Rocketman Ont vraiment envie de le jouer Ça passe au niveau de la Volk Avec le bon kill de CRN Ça enchaîne peut-être Avec le cercle de GSTL Oh la la Oh oui Oh oui On les a accueillis Le comité d'accueil de MT Qui servent au niveau De ce T A été juste monstrueux Et derrière On a été bien positionné Du côté de CRN Mais on n'a pas réussi A faire le kill On a donné l'information Au chien qui arrive Enchaîné sur Euter Il doit s'en vouloir Parce que son équipier A donner l'information On se retrouve en 2v2 Mais c'est elle qui calme Son adversaire 2v1 maintenant Le crossfire du côté De MTXR Avec CRN Et son coéquipier Au niveau du T A clairement fait la différence Parce qu'ils étaient En 5v4 Ils avaient un joueur de main Avec leurs adversaires Mais derrière Pouf Ils font 3 kills A l'entrée de ce T Et là avec le crossfire Qui a fait la différence On a réussi à marquer ce round Et revenir à un petit point Oh des joueurs Des joueurs anglais 14-13 14-13 dans cette partie Côté Thune Ça commence à être limite Là du côté des Rocketman Ouais quoi que Est-ce qu'on a acheté Ou est-ce qu'on est en écho Je voudrais bien voir Son écho Ouais exactement C'est tout à fait ça Potentiellement Un balle de 14-14 En tout cas il y a un petit changement Freelance qui garde La vodka maintenant C'est Rennes Qui s'est positionné Au niveau du BPV Donc du coup Ils ont changé un petit peu Les binômes Peut-être que Freelance Se sent mieux Au niveau du BPA En tout cas Voilà Ça va certainement agresser Au niveau du BPA Donc T Ça décale avec Freelance Là on a essayé pour Green T'inquiète C'est super bien joué Il reprend sa ligne Par contre Il se fait avoir Non il se fait avoir Pathpuds Oh là C'est un dommage Ensuite Il y a un joueur On enchaîne directement Il y a un joueur C'est au niveau de la vodka C'est ETR qui joue Brain Oh s'ils mettent un round déco maintenant Les Rocketman Ça serait énorme ETR qui va faire le kill Famas sur Fischer 3v3 maintenant Du côté DMT Que servent Les Rocketman Oh Shane Qui va faire le bon kill Sur ETR 3v2 Ils ont repris la main Les Rocketman Il y a un joueur qui arrive dans le dos Au niveau de ce T C'est CRN CRN qui fait le premier kill Directement sur le joueur adverse Qui va rester enchaîné Double frag Sur Spud C'est énorme Ce qu'il est en train de mettre Et c'est Kryzen Qui fonctionne Ouais à 2v3 C'est en écho Les Rocketman Ils ont failli le faire Il faut le signaler Parce qu'ils ont fait la différence Sur ce Bombsita Et s'il n'y avait pas La bonne reprise de Bombsita De CRN Son kill qui est Kryzen C'était mort C'était mort cette partie Parce que les adversaires Avaient le draw Et maintenant Maintenant Manu On va le savoir Il reste 2 rounds à jouer Dans cette partie Soit on finit à 15 Soit on finit à 16-14 En faveur Soit des MTXR Soit en faveur des Rocketman En gros L'équipe qui remporte ce round Aura la balle de match Juste derrière Au niveau économique Si ce sont les MTXR Qui le mettent Ils mettent leurs adversaires Derrière en écho Donc ça serait juste monstrueux Pour eux Ça serait quasiment match gagné En tant que cas C'est Freelance Qui fait le premier kill Mais qui se fait rimane Directement dans ce duel A la WP Face à Spud Je te kill Tu me kill Rune après rune Et là maintenant C'est du 4 contre 4 Et je pense que c'est plutôt L'avantage des joueurs Terroristes Qui sont pour l'instant En avantage numérique Avec Raison Au niveau de la Vodka Sur CRS Il fait tellement Des déférences Depuis tout à l'heure Attention ça va certainement Rocher le BPA De côté des joueurs Des Rocketman Peut-être même Pucky Avec une flash La bombe qui toujours Dans le titre avance Au niveau de la part Il faut être méfiant Au niveau de la Vodka Peut-être le tir croisé Attention on a un joueur Qui au niveau du bac à sa Du côté des MTXR Il se prend des grenades C'est compliqué pour lui La bonne fumée Pour sortir du côté de Shane Il a repéré son adversaire Il va mettre un hitshot à ETR Et ça c'est très très bien joué De la part du joueur Des Rocketman Kraizen Chez Stell face à 4 joueurs On va essayer de reprendre ce bombe Surtout empêcher les joueurs adverses De poser la bombe On fait un bon kill Là sur Spuds La bombe qui n'a toujours pas été posée Qui est toujours à l'entrée Au niveau de cette Vodka On va tomber du côté de Kraizen Sur le fring de Luster Il ne reste plus qu'un joueur C'est Chez Stell Chez Stell face à 3 joueurs Face à Ryzen Face à Shane Face à Luster La bombe est en place Il est au niveau de la Vodka Ça va être très très compliqué pour lui Il a repéré nos joueurs Au niveau du bac à sable Il n'arrive pas à faire le fring Il perd beaucoup de HP Et c'est Shane qui conclut ce round Et qui met le draw Pour les Rocketman Et voilà dans ce money time Ce sont les Rocketman Qui vont avoir la balle de match Est-ce que les MTXR Vont réussir à les empêcher De marquer le point de la victoire J'ai l'impression qu'on est en écho En plus du côté tricolore derrière Parce qu'on n'avait plus beaucoup de thunes On est avec des diggles On est avec du bison Ça va être très 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 compliqué Pour empêcher les joueurs anglais De remporter cette partie On l'avait dit L'équipe qui perçait ce round Elle est quasiment perdue Puisque derrière On se retrouve en économie Le MTXR Vraiment On proposait un très très bon match Ils ont peut-être envie De finir sur un draw Je ne sais pas En tout cas Là c'est tendu Les Rocketman Qui sont armés jusqu'au dent Qui sont prêts A enfoncer le clou Mettre le 16ème point Et là Ça va avancer encore une fois dans le T Ils ont vu que ça passait Plutôt pas trop trop mal Le B Ils ont un peu abandonné L'idée d'aller en B Depuis tout à l'heure Ils ont vraiment en tête le A Et du coup Ooooooooh Etero Fama Est-ce qu'il va chercher le premier kill La bonne agro Encore une fois Manu Comme tout à l'heure Au niveau des Apart Et qui va faire le premier kill On est tous seuls en B Et on a gratté le premier kill Ça c'est super bien jeu Pour l'instant MTXR Qui est vraiment bien parti Sur ce round Mais ça redirige Ça redirige Côté des Rocketman J'ai l'impression Au niveau de cette banane Et on a un joueur qui continue C'est Ryzen A faire du bruit Au niveau du T Il tire un petit peu À travers les murs Pour dire Eh oh On est par là On est par là Mais en temps C'est en train de se passer Au niveau du Bombsite B Et il va falloir être solide Du côté des MTXR Puisqu'on a un seul joueur Au niveau de ce Bombsite Et les autres joueurs Sont encore au niveau du On a compris Avec Ryzen Qui va faire le bon kill Là sur Ryzen Au niveau du T Mais il n'y a personne Du coup On est en train de back up Directement au niveau De ce Bombsite B C'est une situation de 5v3 Est-ce qu'en économie Ils vont mettre le round Le draw Ça serait énorme Et Spud Qui va faire le premier kill Sur Freelance Il s'est fait trouver directement Mais ça c'est pas surprenant Avec son digueul Face à 3 joueurs armés C'était un petit peu dur pour lui Et maintenant On rééquilibre un petit peu Les débats Du côté des Rocketman En 3v3 Oh là là Oh Shane et Spud Qui font les frags Et c'est finalement Shane qui conclut cette partie Et bah écoutez Messieurs dames On a eu le droit A une rencontre Super sympathique 16-14 Entre les Rocketman Et les MTX On a venu Qui nous ont offert Un énorme spectacle Un match super serré On a eu vraiment plaisir A faire cette VOD Et puis n'hésitez pas Tout comme d'habitude A nous rejoindre Sur nos pages Enfin sur ma page La page Facebook Pas ma page Notre page Comme d'habitude Et je vous dis A tous une bonne soirée Merci d'avoir suivi C'est VOD Ciao Merci Ciao Ciao